Salut à tous, ici Zaroïd pour une nouvelle vidéo avec le 6, avec le 6 qui cette année sont 7, 7 joueurs qui forment le club France, 7 joueurs qui vont porter nos espoirs et nos rêves à la coupe du monde Overwatch. La sélection, vous la connaissez, 5 anciens joueurs de chez Rogue, AKM, Niko, Soon, Unko et Wins. Poco également qui défend les couleurs de Philadelphie à fusion en Overwatch League. Et enfin, Ben Best. Alors Ben Best va découvrir l'équipe de France, il ne joue pas en Overwatch League mais en Contenders EU. Il ne joue pas non plus chez Eagle Gaming, notre équipe 100% francophone. Ben Best est un ancien joueur Gamers Origins, aujourd'hui Main Tank chez Young & Beautiful. Bon pour être clair, Ben Best n'est pas le joueur français le plus éclairé et c'est pourquoi j'ai eu envie de vous le faire un peu mieux découvrir. Salut Ben Best, bienvenue sur ma petite chaîne, je suis super content de te recevoir. Félicitations pour ta sélection, moi je te suis déjà depuis l'époque de Gamers Origins, ça fait plaisir de te voir step up au fur et à mesure pour rejoindre le 7 de l'équipe de France pour la World Cup 2018. Alors Ben Best, première question, comment as-tu appris que tu étais retenu en équipe de France ? Bah déjà merci beaucoup de me recevoir et comment je l'ai reçu ? C'était au dernier moment en vrai quand il y a eu la vidéo, je pensais que ça allait être le soir en fait, le soir même et finalement ils l'ont sorti début d'après-midi je crois bien et bah ultra surpris et bah hyper fier d'avoir vu mon nom dans la vidéo et voilà. Ah t'étais pas au courant avant ? T'as pas eu un petit message, un petit call ? Hé Ben, sois pas surpris ? Pas du tout, pas du tout, c'est ultra surpris, ouais. C'est incroyable. Et donc ça a été un choc, ça a été une surprise puisque voilà après avoir été retenu parmi les 12, t'étais plutôt confiant ou pas ? Bah confiant, parce que je savais qu'ils hésitaient entre Colsy et moi, donc je savais que ça allait être ultra serré mais bon. Je me doutais quand même que ça allait être moi mais voilà, je pense le mériter et voilà, hyper fier de représenter l'équipe de France. Et alors comment t'as fêté ça ? Quand t'as appris la nouvelle, ça a été quoi ta réaction ? T'as sauté de ta chaise ? T'as tapé dans les mains ? T'étais bien dansé ? J'étais sur Discord avec des potes donc je me suis muté, j'ai crié ma race et je t'ai ému quoi. Voilà, une immense fierté. C'est un truc qui te trottait dans la tête depuis pas mal de temps, cette équipe de France 2018 ? Bah je savais qu'il y avait de la place au niveau des tanks parce que le niveau était ultra serré mais je savais qu'il fallait y être déjà et que j'avais ma chance. Et quand l'heure de la sélection approche, tu vois, on s'amuse tous à imaginer une équipe, à composer même une équipe, toi à ton poste, là tu nous parlais de Callsteam et t'avais ciblé qui en principaux concurrents ? Bah au début, beaucoup Nox. Nox est super plouké et Shubs. Je me doutais que ça allait jouer sur les deux piques Wilson et Reinhardt parce qu'il y a beaucoup de flexibilité dans la méta en ce moment. Donc, franchement, les trois concurrents étaient très forts, très forts. Donc, c'était assez chaud à savoir qui allait être free. Mais au début, je ne pensais pas que Callsteam allait vraiment rentrer dans la partie parce qu'il n'avait pas beaucoup joué avant et ce n'était pas beaucoup montré. Mais ça montre qu'il a de l'XP un très gros niveau de jeu. Ouais, c'est vrai que Callsteam, c'était finalement l'un des seuls qui n'avait pas d'équipe. Shubs jouait pour CPH. Là, aujourd'hui, les deux se sont séparés. Mais du coup, pour dégrossir un peu cette sélection, il y a des trials qui ont été mis en place. Toi, tu trouves que c'est une bonne idée, ces trials ? Ouais, c'est une super idée de donner sa chance à énormément de monde parce que je pense qu'il y a un très grand niveau en France et ils le méritent tous. Ouais, on a vu, il y a beaucoup de joueurs finalement qui ont été sélectionnés. Je crois qu'il y a eu une phase 1 où il y avait plus de 70 personnes, Damon me disait. Derrière, vous étiez une quarantaine. Toi, tu es arrivé directement en phase 2, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. En gros, il y avait les joueurs Contenders qui étaient qualifiés en play-off, ils étaient directement en phase 2. Donc, j'ai eu la chance d'y être et voilà. Et alors, en tout, tu as joué combien d'heures pendant ces trials ? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Je pense une dizaine d'heures, un peu plus. Il me semble. Une dizaine d'heures à peu près. Et tu as joué avec qui, principalement ? Avec pratiquement tout le monde dans la phase 2. Non, franchement, j'ai joué avec les joueurs du 6, les joueurs du 12. J'ai joué avec Ezell, Chou. Franchement, un peu tout le monde. Tu as testé un peu tous les off-tanks. Est-ce que tu as retrouvé Poco ou pas ? J'ai retrouvé Poco, sur deux heures. Enfin, non, quatre heures avec les autres du 6. Mais franchement, c'était cool de se retrouver. On avait encore une petite synergie, donc c'est bien, c'est cool. Ça va tout de suite, les automatismes sont revenus avec la miguel. Niveau communication, on est rodés. Un an ensemble, ça fait du bien. Forcément, on imagine qu'il y a des bases bien solides. Toi, tu penses que tu as marqué vraiment des points pendant ces trials ? Ou que les jeux étaient plus ou moins faits avant ? Oui, je pense qu'avoir marqué beaucoup de points pendant les trials. Parce que, franchement, j'ai bien joué. C'est surtout ma com' qui a fait la différence. J'ai mis beaucoup de tempo dans les games et on a pu avoir beaucoup de moments de snowball dans mes trials. Donc, c'était pas mal. Ça donnait de l'élan aux autres joueurs, etc. Oui, c'est les échos que j'ai eus. Après, Damon me disait aussi que niveau emploi du temps, niveau disponibilité, ça n'avait pas été simple du tout à gérer entre les joueurs qui sont aux Etats-Unis, ceux qui sont en Europe. Vous avez tous une équipe. Toi, par exemple, tu joues les Contenders avec Young & Beautiful. Donc, on imagine que tu t'entraînes tous les jours, tu as des scrims. Comment ça s'est passé pour inclure les trials dans ton emploi du temps ? En gros, je pense qu'au début, ils disaient de faire les trials en fin d'après-midi. Sauf qu'il y a la majorité des joueurs qui étaient en phase 2. Ils avaient tous des équipes, etc. Et on a fait la majorité des trials vers 23 heures, un peu plus tard. Comme ça, tu peux jouer avec les joueurs NAI en même temps, ceux qui étaient en Overwatch, etc. Finalement, on s'est bien adapté. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que j'aime jouer au jeu. Ça ne me dérange pas de jouer des heures. Mais tu n'étais pas trop claqué ? Parce qu'on imagine, tu tapes ta journée d'entraînement, ensuite tu as l'équipe de France, il est 23 heures, tout ça. Comment tu as réussi à gérer tout ça ? Je joue des heures et des heures de jeu dans mes journées. Donc, ça ne m'a pas trop empêché. Ça ne t'a pas spécialement posé de problème. Mais est-ce que quand, par exemple, tu t'entraînais avec Young & Beautiful, tu savais que tu avais les trials le soir ? Est-ce que tu en gardais un petit peu sous le coude ? Tu te disais, il ne faut pas que je balance tout, il faut vraiment que je me focus à fond sur les trials. Ça prenait quelle place dans ta tête ? Franchement, ça ne prenait aucune place. À chaque fois, je me donne à fond pendant mes entraînements parce que la com' c'est ultra important et il faut essayer de reproduire ça à l'entraînement pour reproduire ça en match. Franchement, j'y vais à fond quand je com' et je donne le maximum d'énergie à chaque fois. J'ai beaucoup d'endurance, donc ça va. Là, tu parles de com', tu parles d'envoyer de l'énergie. Toi, Benbest, qu'est-ce que tu penses que tu vas apporter à cette équipe de France ? Ouf ! Difficile question. Déjà, je pense que sur Reinhardt, j'apporterais ma vision de jeu et le tempo que j'ai, la façon dont je donne les game plans, etc. parce que tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup d'XP sur Reinhardt avec Gamers Origins et ce que je fais avec Youngin'Buddyful. Et je pense avoir vraiment un très haut niveau sur Reinhardt et pouvoir les aider au maximum sur ces compos-là. Après, si on manquait en ce moment, j'adapte un nouveau site de jeu. Donc, pourquoi pas titiller et donner des directives en match ? Je n'en dirais pas plus parce que... Ben, il faut le garder pour ça, mais franchement, en gros, j'adapte un nouveau gameplay et ça me correspond pas mal. Tu as beaucoup réfléchi, finalement, pour peut-être adapter un peu ton style de jeu, pour apporter un truc en plus ou, je ne sais pas moi, ben voilà, t'adapter plus rapidement à la méta ou aux prochaines méta potentielles puisqu'on ne sait pas ce que ça donnera d'ici les qualifs. Ouais, c'est ça. En ce moment, là, c'est la méta double sniper et tu ne peux pas jouer comme d'habitude et tu es obligé d'adapter ton gameplay avec Monkey. Donc, ouais, c'est important de savoir s'adapter et de trouver des nouvelles directives, etc. Mais dans ta préparation, du coup, ce que tu fais, c'est que tu te concentres vraiment sur ton jeu. Tu vas mater, par exemple, tes VOD ou tu vas aussi aller chercher, je ne sais pas moi, des idées du côté de la Corée, du côté de l'Overwatch League ou des tanks N.A. en Contenders, par exemple. Ben, en gros, là, tu sais, comme l'Overwatch League, c'était l'ancien patch, il n'y avait pas le nouveau Hanzo. C'était un peu plus difficile d'aller les chercher là-bas, mais je regardais les Contenders Corée et Amérique du Nord aussi pour pouvoir peaufiner mon gameplay, etc. Et ouais, il n'y a pas mal d'idées. Donc, on travaille dessus, on travaille sur les VOD. On a trois coachs chez Young & Beautiful. Donc, ça, ça apporte énormément. Et on est beaucoup aidés au niveau-là. Il y a beaucoup de coaching individuel ? Ouais, on peut dire ça, ouais. Là, il y a beaucoup... Le Renegade, il m'aide beaucoup en ce moment. Et Promise aussi. Donc, ouais, franchement, à trois, ils font un taff monstrueux. On l'a montré contre British Hurricanes, on les a surpris dès le début. Et ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Et ben, on a fait la diff, quoi. Ouais, après, il y a des gens qui disent que British & Hurricanes, comme il y a plusieurs joueurs qui sont justement sélectionnés pour les équipes World Cup, qu'ils ont un petit peu la tête ailleurs, t'en penses quoi ? Ouais, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris la méta et comment elle devait se jouer. Mais je ne pense pas qu'ils sont focus sur la World Cup en ce moment. Je pense qu'ils sont vraiment focus sur la match Contenders, etc. Et tu disais donc que tu regardais les Contenders scorer. On imagine aussi que tu as suivi l'Overwatch League, même si ce n'est pas tout à fait la même méta. Est-ce qu'il y a un tank en particulier qui t'impressionne ? Un exemple un peu pour toi ? Ouais, je dirais Fissure et Fate en ce moment. parce que les deux sont très forts sur leur pic respectif. Et ça m'aide à analyser et à voir ce que je peux faire comme erreur ou quoi dans les games. Donc, je n'hésite pas à les regarder. Tu n'étais pas surpris d'ailleurs de voir Fate à la place de Fissure dans le set coréen ? Non, je pense que les deux se valent. Les deux les méritent, je pense. Alors, on va revenir un peu sur l'équipe de France. Quel est le joueur que tu connais le mieux chez les Bleus ? Pas quoi, forcément. Forcément, pas quoi. Et c'est quel type de relation que vous avez ensemble depuis qu'il est parti en Overwatch League ? Tu avais quand même gardé contact avec lui ? Vous échangez régulièrement ? Pas régulièrement, mais on s'échange des... Ouais, des fois, vite fait, on s'échange sur ce qui se passe chez Philly un peu. Mais ce n'est pas régulièrement, c'est de temps en temps. Tu es supporter, toi, de Philadelphia Fusion ? Ouais, on supporte, on supporte tes copains. Tu sais un petit peu... Enfin, je t'ai demandé le joueur que tu connaissais le mieux. Quel est le joueur maintenant que tu connais le moins en équipe de France ? Il y a Nico, je connais un peu plus, mais sinon les autres, c'est la même trempe. Je ne connais pas du tout et j'apprends à les connaître au fur et à mesure. Ils sont venus te voir quand tu as été élu, quand tu as été sélectionné, ils t'ont envoyé un petit message, un truc pour te féliciter. Un petit message, oui. Oui, forcément, mais ça s'arrête là. Est-ce que tu sais un petit peu comment vous allez vous préparer ? Est-ce que vous allez beaucoup jouer ensemble avant les qualifications ? Est-ce qu'il y a déjà une espèce de planning qui est mis en place ? Parce qu'on le sait, avec les Contenders, là, il va y avoir aussi les playoffs de l'Overwatch League, il va y avoir ensuite les All-Stars, tout ça. Il y a plusieurs Français, d'ailleurs, qui sont sélectionnés. Poco et Soon, ça ne va pas être simple ? Oui, c'est ça. En gros, on va attendre… Parce que là, on n'a pas de planning de fait en ce moment. On va attendre de voir comment se déroule les playoffs et après, on avisera en fonction. Mais je pense que les entraînements, ils vont commencer début août, un truc du genre. Est-ce que tu sais s'il y a des stages de prévus, un bootcamp ? Tu penses peut-être bouger aux Etats-Unis ou pas ? Je ne sais pas, je ne peux pas dire la France. Est-ce qu'en termes de pression, jouer à un match des Contenders avec, à l'époque, Gamers Origins, aujourd'hui, avec Young & Beautiful et jouer à un match pour l'équipe de France ? Est-ce que c'est comparable ou c'est incomparable ? Je pense que c'est incomparable. Il va y avoir une plus haute pression, mais je pense être habitué à la pression, donc ça ne va pas me déranger. Qu'est-ce qui change le plus selon toi ? C'est surtout… Imo, c'est surtout avant les matchs que ça va être dur. Mais sinon, pendant le match, la pression, je la gère et je ne ferai pas d'underperform. J'ai toujours été régulé dans mes perfs. Mais c'est surtout avant le match que j'aurai un peu de pression et que là, il va falloir tenir. Et en termes de niveau de jeu, même, parce qu'on le dit, les contenders, c'est quand même un petit peu en dessous de l'Overwatch League. La World Cup, théoriquement, c'est même peut-être au-dessus de l'Overwatch League. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite, qui te stimule ? Ouais, de ouf. J'ai hâte de jouer contre les autres joueurs talentueux des autres pays. Franchement, j'ai hâte de commencer et de performer. parce que tu peux être que meilleur avec ce genre de joueurs dans ton équipe et ils vont t'apporter beaucoup plus avec leur game plan, avec leur com, etc. Je pense pouvoir élever mon niveau de jeu. C'est un truc que tu avais déjà senti pendant les trials ? Ouais, avec Sun, ouais. Ah, il t'a impressionné ? Ouais, il m'a impressionné. En plus, il jouait pas avec des problèmes de ping puisque lui était aux US ? Si, mais je crois que lui, ça le dérangeait pas trop. Je crois qu'il a enclenché quand même. Surtout quand on voit qu'il joue beaucoup Widow et être habitué à jouer sur scène avec zéro de ping et là, jouer sur les serveurs EU, avec quoi ? Il devait avoir au moins 200 de ping ou un truc comme ça ? Ouais, un truc dans le genre mais franchement, c'était vraiment... C'est un plaisir de jouer avec lui. J'ai dû jouer 4 heures avec lui et à chaque fois, il faisait la diff et c'était un plaisir de jouer avec lui. Il faisait la différence et c'est tout de suite plus simple en fait les game plans à proposer quand t'as un pic ou pas. Voilà. Ça te donnait envie de créer de l'espace pour lui ? C'est ça, exactement. Et là, jouer les qualifications sur scène parce que voilà, on le sait, du 21 au 23, ça va être à Paris devant le public français. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça va être insane. Franchement, je ne sais pas quoi dire. J'attends le moment présent mais ça va être incroyable de sentir la ferveur du public et tout. T'as déjà, je ne sais pas, des potes à toi qui vont venir, ta famille qui va venir te voir sur scène ? T'as déjà prévu de réserver quelques places ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas trop réfléchi à ça à vrai dire. Mais en tout cas, ça t'excite à mort. Ça te booste. Il n'y aura pas de vacances cet été pour Ben Best. Non, il n'y aura pas de vacances. Est-ce que depuis ta nomination dans le set, tu as reçu plein de messages d'encouragement, de félicitations ? Est-ce que tu as gagné masse followers sur Twitter ? Est-ce que tu sens l'engouement qui monte ? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai masse followers, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un petit message et tout. Franchement, ça fait vraiment plaisir. ça prouve que tu ne dois jamais lâcher pour avoir ce genre d'occasion-là. C'est juste un plaisir énorme d'avoir ces retours-là. Les gens, ils te félicitent, ils disent que tu mérites et tout. Franchement, c'est un sentiment de pur bonheur. Est-ce qu'il y a un message en particulier qui t'a fait plaisir ou quelqu'un en particulier où tu as vraiment été touché où tu t'es dit « Lui, il m'envoie un message » ? Non, pas plus que ça. Ils t'ont tous fait plaisir. Ouais, franchement, c'est... Il n'y a pas de jaloux comme ça. Il n'y a pas de jaloux. C'est vrai que tu le disais, tu as eu un parcours un peu compliqué après le disband de Gamers Origins. C'est vrai que tu as recherché une team pendant pas mal de temps. Ensuite, tu as rejoint Young & Beautiful. La première saison des Contenders a été, on va dire, mi-fig, mi-raisin. Mais voilà, tu t'es accroché, tu as continué. Et puis là, aujourd'hui, on imagine décrocher la place de Main Tank en équipe de France. c'est quand même assez énorme. Pour toi, est-ce que tu es Cocorico ou pas vraiment ? Oui, on est Cocorico, bien sûr. Par exemple, la Coupe du Monde de foot en Russie, tu la suis ? Tu suis le parcours des mots ou pas du tout ? C'est pour Terafond. En fait, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de sport et je suis amoureux du sport en général. Et oui, tu peux être que... Je ne sais pas. Tu peux être que... je ne sais pas comment dire mais tu ne peux être que supporter des bleus en Coupe du Monde en ce moment. C'est vraiment incroyable la ferveur qu'il y a dans les villes, etc. Je suis ça avec attention. Mais alors du coup, à choisir, champion du monde de foot ou champion du monde sur Overwatch ? Overwatch, Overwatch, c'est sérieux. Tout le monde a la même réponse. J'avais posé la même question à Alblesse. Il ne m'avait même pas laissé le temps de finir la question qu'il était déjà Overwatch, Overwatch, Overwatch. C'est sûr, c'est sûr. À fond. Et pour toi, Ben Best, c'est quoi une équipe qui fonctionne ? Parce que tu as pas mal d'expérience, tu l'as dit. Tu as aussi, j'imagine, peut-être fait des sports collectifs ? Ouais, ouais. J'ai beaucoup fait de handball et de foot. Et du coup, c'est quoi pour toi une équipe qui fonctionne ? Il faut mettre quels ingrédients pour que là, en l'occurrence, l'équipe de France performe ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne harmonie et une bonne entente au niveau de l'équipe. Les rois, la tribus, vont être importants, je pense, pour la com', etc. et l'harmonie et l'esprit d'équipe. Et ça, c'est un truc sur lequel tu peux bien évidemment apporter. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses... Ouais, je sais, ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y, développe. C'est toi l'invité, hein ? Ah, là, c'est si vite. D'accord, OK. Tu perds pas une occasion de me laisser revrandre la parole. Alors, à ton avis, Medvest, est-ce que tu penses que ça va être suffisant pour battre la Corée dans cette Coupe du Monde ? Aïe, aïe. Non, je pense pas. Il va falloir travailler début août et il va falloir enchaîner les entraînements, etc. Ouais, mais pourtant, tu l'as dit, toi, t'as suivi la Coupe du Monde de Foot. Il y a eu plein de surprises. Le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine, tous les grands favoris se sont fait sortir. Ils n'ont même pas été non plus hyper loin. Ça peut peut-être arriver à la Corée du Sud, non ? Ouais, mais... Non, en fait, au foot, là, t'attends des personnes. Franchement, t'attends des personnes gagnant que ce soit l'Allemagne ou le Brésil. Franchement, ils avaient tous un niveau de jeu pas élevé, enfin, pas trop élevé. Donc, t'attends des personnes vraiment vainqueurs. Mais là, vraiment, la Corée, tu sais qu'ils sont au-dessus et tu vas tout faire pour gagner, quoi. Mais du coup, pour toi, la France, elle fait partie des outsiders de cette Coupe du Monde ? Il y a la Corée devant et on est les outsiders. Il y a d'autres équipes qui te font pas peur, entre guillemets, mais quand t'as vu les line-up affichés, tu t'es dit où, là ? J'ai tué les Etats-Unis et la Finlande. Le Canada, non ? Non, le Canada, non. Si la France est championne du monde, Ben Best, imaginons, la France est championne du monde, est-ce que tu peux t'engager à faire quelque chose d'un peu fou ? Ça dépend. C'est toi qui propose ou pas ? Non, tu me trouves une idée, un truc à faire si tu demandes des champions du monde. J'avais déjà posé la question, je m'en rappelle, je crois que c'était à Troma ou même à Alpha quand je les avais interviewés l'année dernière avant la World Cup 2017. On est arrivé en demi-finale. Là, cette année, si on la gagne, cette Coupe du Monde, Ben Best, tu fais quoi ? Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est... Aucune idée. Tu me promets d'y réfléchir et quand tu as une petite idée, tu me balances ça ? Ça marche. Ça marche, on fait ça, on fait ça. Quand on est en équipe de France, Ben Best, là aujourd'hui, on l'a dit, les Contenders, l'équipe de France, est-ce que la prochaine étape, ce n'est pas l'Overwatch League ? On y pense forcément. C'est sûr que là, c'est une grosse opportunité pour moi et on va essayer de donner le maximum pour faire une grosse perf à la World Cup et essayer d'y être en saison 2 à l'Overwatch League. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué justement pour intégrer peut-être en saison 1 ? C'est de la visibilité, c'est du niveau de jeu tout simplement ? C'est quoi ? Pas mal de visibilité parce que ça marchait beaucoup au contact sur beaucoup d'équipes pour avoir des trials, etc. Donc, je n'ai pas eu trial, en gros. Et moi, je pense que ce qui m'a manqué, c'est du niveau sur Monkey, je pense. Genre, je n'avais pas un énorme niveau sur Monkey à l'époque. Là, depuis Young & Beautiful, j'ai bien progressé et voilà. Et tu commences à avoir peut-être quelques touches ou pas du tout ? Pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Donc, on la revient après. Pour l'instant, en fait, de toute façon, tu te focuses d'abord sur ta saison avec Young & Beautiful derrière la World Cup et puis si tu perfs, parce que des places en tant que main tank, on le sait, les places sont chères mais en même temps, tu l'as dit, le rôle de main tank, c'est devenu tellement important aujourd'hui qu'il y a peut-être aussi un petit coup à jouer, non ? Ouais, c'est ça. En vrai, c'est jouable de ce que je vois en Overwatch et ce que je vois en containers. Franchement, c'est jouable en ce moment. On verra bien. Là, c'est les playoffs actuellement. Est-ce que tu as un favori ? On parlait de Philadelphia Fusion, c'est ton équipe coup de cœur. Ils ont gagné leur premier match contre Boston Uprising. Tu les vois aller plus loin ou pas ? Franchement, ouais, parce que là, ils ont l'air d'avoir bien bossé la nouvelle méta et ils ont sorti pas mal de petites surprises dans les matchs d'avant-hier, c'est ça ? D'hier. Et ouais, franchement, je les vois bien aller loin et aller peut-être en fin. Je ne sais pas s'ils jouent contre qui s'ils gagnent. Il jouerait contre New York Excelsior en demi. C'est ce match qu'on pourrait, je pense, qui va être important. Mais je vois bien Philly Valiant en finale, je pense. Philly Valiant ou New York Valiant. D'accord, tu vois un remake de la finale de Stage 4 ou la méga grosse surprise, c'est-à-dire Philadelphia Fusion qui, on le rappelle, était quand même sixième, donc dernier qualifié qui pourrait se faufiler éventuellement et atteindre la finale. C'est ça, c'est ça, exactement. Tu étais content de revoir Poco d'ailleurs, c'était une belle surprise de le revoir sur Facebook. Ah bah oui, franchement, c'est un plaisir parce que ça ne se passait pas spécialement bien en Phase 4 où il jouait peu et où je ne jouais pas du tout même et le revoir jouer en plus avec Outba qui joue Tracer, ça, c'est vraiment une grosse surprise. Donc, franchement, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu as un petit message à lui faire passer ? Non, en vrai, non, pas du tout. J'ai hâte de jouer avec l'équipe de France et qu'on détruise tout en front line. Bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ben Best, merci beaucoup pour m'avoir accordé un petit peu de temps. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir et puis voilà, peut-être que ça va permettre à certaines personnes de te connaître davantage. Alors, on l'a dit, on peut te suivre en Contenders EU avec l'équipe Young & Beautiful. Moi, je regarde aussi pas mal tes streams. Est-ce que tu peux nous dire un peu où on peut te retrouver ? Bah ouais, sur Twitch, normalement, tu dois mettre la chaîne en bas sur YouTube. Donc ouais, sur Twitch, sur Twitter, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages ou quoi, je répondrai tout le temps. Et bah en vrai, merci d'avoir fait cette interview parce que je ne pense pas être énormément connu ATM en France. Donc franchement, ça fait plaisir et merci à toi. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. J'aime bien éclairer un peu les petits nouveaux. Je m'en rappelle à l'époque, l'année dernière, déjà avec Gamers Origins, j'avais eu un entretien avec Heap qui était vraiment super sympa. J'avais suivi tout votre parcours avec beaucoup d'attention. Vous m'aviez vraiment vibré notamment contre l'E-Suite. C'était un match tellement close là, le 3-2. Et puis voilà, de pouvoir te retrouver aussi en Contenders avec l'équipe de France, eh bien, moi voilà, je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous continuiez à tout déchirer, à tout exploser. Donc, belle fin de saison à toi, Ben Best. Merci encore. Plein de rêves en bleu et puis avec le 6, Ben Best. Merci beaucoup, avec le 6. Merci. Ciao, Ben Best. Ciao, Zoïd. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501